Yo Ponce, j'ai taffé sur la... Tu peux aller check la série Netflix, pardon. My Dad, The Bounty Hunter, s'il te plaît, j'ai taffé dessus avec une autre jolie fleur. Taffé quoi dessus ? Tu sais que sur Netflix, il y a trop de séries, j'arrive plus à suivre. Enfin, j'arrivais déjà pas de base. Il y a tellement de séries sur Netflix, c'est... J'arrive pas à suivre, genre. C'est une dingue, hein. Tu cherches plus que ce que tu regardes. Mais grave ! Mais d'ailleurs, moi, j'ai un populaire opinion de fou sur la dernière saison de Black Mirror. Genre, j'ai vu plein de gens dire, ouais, la dernière saison de Black Mirror, grave déçu et tout. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Genre là, vraiment, j'ai trouvé ça cool qu'ils partent enfin de ce truc en mode... Les IA vont complètement nous envahir et nous allons mourir parce que l'informatique contrôle notre vie. J'en avais un peu... J'en avais un peu ras le cul, tu vois. Et là, moi, j'ai vraiment trouvé ça trippant. C'est beaucoup plus, genre, stressant. Enfin, tu vois, pas vraiment horreur, on va pas déconner, mais c'est plus... Bah, quoi que. C'est un peu en mode stress, suspense. J'ai kiffé, hein. Les trois premiers épisodes ? Il y a un truc, hein. Il y a vraiment un truc, hein. Perso, je t'ai découvert sur YouTube avec ta séquence cannabis chez Popcorn, bien sûr. J'ai tellement aimé ta façon de l'assumer qu'au final, depuis, je regardais tout sur YouTube, toi et Popcorn en même temps. Puis en live depuis un an, double découvert. Trop bien, hein. Trop bien. Ouais. Bonsoir, il s'agit de mon premier message sur le chat. Je vous suis depuis très peu et j'ai eu l'agréable surprise de vous découvrir. Alors... Je me permets de te tutoyer, tu peux me tutoyer. Mon seul regret, ne pas vous avoir découvert plus tôt. Je suis que très rarement sur Twitch et je découvre plein de personnes formidables. Vous êtes avenant, prévenant, avez une voix agréable. Un peu long, mais voilà. C'est giga gentil. C'est giga gentil, tu peux me tutoyer. Ou vous, hein. J'aime pas trop le vouvoie, mais en vrai, j'ai jamais trop apprécié, j'avoue. Je suis pas très... C'est quand même pratique de pas se poser la question, putain. C'était pas si long, hein, comme message. Dis-moi, tu sais quand est-ce que tu vas faire à nouveau un live découvert des sons de la commu ? Je sais pas du tout, parce que... Du coup, j'ai vraiment envie de le faire soit avec Léo et JB, soit avec Léo ou JB. Là, pour le moment, on en a pas reparlé avec Léo et JB, mais par contre, c'est un truc vraiment qu'on va faire de manière assez régulière. Pour être honnête, on aimerait même développer ça à d'autres choses. Mais voilà, on va faire des choses petit à petit. Moi, de manière générale, sur Twitch, ce que je fais, c'est que... Tu vois, c'est comme là le 100% commu. En général, sur Twitch, et d'ailleurs, je conseille vraiment beaucoup de gens... Je vous conseille de faire ça aussi. En fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ai envie de faire un truc, je le fais, sans réfléchir à comment ça pourrait être mieux. Juste, je le fais. Et après, une fois que c'est fait, j'ai des éléments de réponse, pour savoir comment ça pourrait être mieux, et potentiellement le refaire. Et du coup, il s'est passé la même chose, il se passe la même chose pour tout. Genre le 100% commu, là, j'ai dit, vas-y, je le fais, je sais pas ce qu'il se passe. Et maintenant qu'on l'a fait une fois, je sais à peu près, ok, ce que je peux faire, pas faire, et tout machin. Et du coup, il s'est passé la même chose pour les sessions écoute de musique. On l'a fait une fois en YOLO total. Et on a déjà développé des idées, des choses et tout. Donc on le refera, c'est sûr, et on fera step up petit à petit, quoi. Mais oui, on le fera, ouais. Merci d'être KO, merci pour l'année. Pompon, t'es le meilleur des bisous. Merci Saru. Et merci Tempo, coucou, c'est beaucoup. Bon, ça a l'air encore plus heureux depuis ton déménagement, ça se ressent sur le live, move de fou. Mais c'est fou, parce que moi, je le ressens pas, enfin, je sais pas si je le ressens de l'intérieur. Enfin, je sais pas. Évidemment, je me sens mieux... Enfin, je sais pas. Je sais pas l'expliquer. Mais tu sais que j'ai un pote IRL que j'avais pas vu depuis un petit moment, enfin, genre depuis une petite année qui est passée à Montpol, là. Et on s'est capté, et il m'a dit la même chose. Genre, il m'a dit, putain, mec, je sais pas si c'est depuis que t'es là et tout, mais je sais pas, t'as l'air beaucoup plus rayonnant. En fait, il m'avait connu aussi il y a une bonne dizaine d'années où à l'époque, j'étais beaucoup plus... J'étais insupportable. C'est-à-dire que je parle à tout le monde dans la rue, je hurle, machin et tout. Je suis plus comme ça. Je suis plus comme ça parce que... Là aussi, la petite notoriété, ça fait que ça peut être gênant. Mais vraiment, à l'époque, j'étais insupportable. C'est-à-dire que moi, je parlais à tout le monde dans la rue, tac, van, machin, tac, je hurlais et tout ça. Les gens, ils en pouvaient plus et tout, etc. Je me suis calmé. Mais c'est vrai que Paris, ça m'a aussi... Ça m'a aussi un peu down là-dessus. Et t'es plus solaire. C'est littéralement ce que m'a dit mon collègue, tu vois. Mon collègue m'a dit, mec, ouais, j'ai l'impression que t'es plus solaire et tout. Bah, écoute, t'es ton mieux. Perso, je trouve que t'es devenu aigri de fou depuis que t'es à Montpol. C'est faux. J'ai vu zéro diff. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Est-ce que tu reprendras un jour Ponce la nuit ? Je pense pas. Je pense pas reprendre Ponce la nuit un jour pour plein de raisons. Je suis pensé un peu à autre chose. Après, les live IRL, j'adore. Mais je suis pensé un peu à autre chose, tu vois. J'avoue. Dans mon envie. Et pour plein d'autres raisons, mais... Merci Lily pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Yo, Pompon et les fleurs, je viens parler d'un petit projet que j'ai fait tester lundi pendant le Mètre des Fleurs. J'ai coté un bot qui joue tout seul au jeu en utilisant ChatGPT. Je n'encourage pas cette pratique, c'est pourquoi j'ai utilisé un deuxième compte. Et que je l'ai forcé à perdre avant la finale. J'jure, le compte, c'est LucanardGPT. Et il a fait top 25 sur la dernière game lundi. Vous pouvez le voir dans le top 51. En vrai, c'est très intéressant. Non, mais en vrai, c'est très intéressant. Bah, GG. Je te l'avais dit, RL, mais ça se voit que tu kiffes la vie. Ouais, franchement, de vous. Bah oui, de vous. Bien sûr. Je vous adresse à vous tous, les Français francophones sur le territoire. Surtout, nous avons besoin de vous sur la Airplace. Alors, je vous dis, on s'en bat les couilles ici de la Airplace. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai vraiment strictement à n'en foutre. Donc, voilà. Mais si jamais ça intéresse des gens de la commu, sur Discord, on a mis des chans. Effectivement, vous pourriez vous puissiez communiquer dessus et faire vos bails. Mais personnellement, je m'en bats les reins. Voilà. Au-delà du live IRL, ce que j'adorais quand t'interviewais d'autres personnes, on a encore un peu ça dans les pots de fleurs. Mais c'est un format rare et dur à faire de fou. Alors qu'une petite discussion à la Chill, où tu fais parler des stars, un truc comme ça, ça a régalé de fou. Alors, moi, je vais vous dire un truc aussi. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas non plus envie de faire Ponce la Nuit. C'est qu'en fait, Ponce la Nuit a fait... Alors bon, c'était prévisible, mais voilà. A fait aussi, quelque part, exploser ma chaîne. Avec notamment des gens qui venaient me suivre à la suite d'un Ponce la Nuit ou ce genre de trucs. Et en vrai, même si, évidemment, je ne veux pas moins de gens sur mes lives. Ce n'est pas vraiment ça. Mais c'est juste qu'être dans l'œil du cyclone, avec plein de gens qui te suivent dans tous les sens. Même des gens qui, tu sais, te voient de très très loin. Parce qu'en fait, tu deviens giga mainstream pour X raisons. Là, ça, c'est un truc qui m'a un peu fait chier au final. Mais j'ai mis du temps à le capter. Et en fait, les Ponce la Nuit créaient ça. Et donc, du coup, je n'ai pas envie, tu vois, de ça, en gros. Bon, alors, après, doucement, je ne suis pas non plus en mode, je veux moins de gens sur mes lives. Ce n'est vraiment pas ça. Mais franchement, j'ai des souvenirs de 2021, ou quoi, où je lance un live sur Fall Guys. Et au bout de 30 minutes, il y a genre 17 000 personnes. Et n'importe quel sujet qu'on aborde, ça se prend la tête dans le chat. Parce qu'il y a de tout. Et notamment des gens qui partagent des valeurs que je ne partage pas du tout ou autre. Et ça, ça m'a fait chier, tu vois. Genre, c'était compliqué pour la modération. C'était compliqué pour moi. C'était compliqué pour les gens avec qui je streamais aussi. Genre, Ultia, dès qu'elle ouvrait sa gueule, tout le monde l'insultait dans le chat. Genre, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Et donc, j'avoue, ça m'a un peu vacciné de tout ça. Alors, encore une fois, je ne veux pas moins de gens sur mes lives. Parce qu'évidemment, si tu as moins de gens sur des lives, ça veut dire aussi que tu te développes moins. Et moi, vous savez, maintenant, j'ai un label de musique. Je travaille avec des gens aussi dans la Ponce Corp. Donc, il y a des engagements, tu vois, qui font que finalement, l'avenir de cette chaîne, c'est aussi un peu l'avenir de certaines personnes, professionnellement. Enfin, l'unique avenir, mais en tout cas un des avenirs. Donc, voilà. Je n'ai pas non plus envie qu'il y ait moins de gens, mais je suis très content. Là, par exemple, cette année, j'ai l'impression d'être moins dans l'œil du cyclone. Et ça, ça me fait un bien de fou. Et c'est peut-être pour ça aussi, tu vois, vous dites que je me sens mieux depuis que je suis à Montpell. C'est possible, c'est grave possible, parce que ma vie a changé, mon mode de vie a changé. Mais je crois que c'est aussi, à un moment donné, je me suis un peu plus affirmé dans ce que je voulais aussi sur Twitch, etc. Genre, je n'ai pas envie de mettre trop de valeur de côté dans l'unique objectif d'être mainstream. À un moment donné, moi, je m'étais dit... En fait, je m'étais... Parce que moi, j'ai quand même une bande de potes et un milieu qui est quand même très, très, ce qu'on pourrait appeler originaire du Walkistan, bien sûr. Et du crypto-communisme, évidemment. Et c'est vrai que je ne voulais pas trop mettre ça en avant à la base de la base, parce que je m'étais dit, en fait, si tu mets ça en avant, tu te fais claquer la porte, des gens pas d'accord. Tu vois ? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, en gros, tu vois, typiquement, Usul, via son contenu, ne convainc personne, si ce n'est des gens déjà convaincus. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais c'est un des exemples, quoi. Et moi, concrètement, j'étais en mode, c'est trop con de se mettre des gens à dos qui, potentiellement, pourraient peut-être accrocher à certaines valeurs que tu pourrais mettre en avant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'être mainstream, c'est abominable. Genre, vraiment, c'est abominable. Enfin, je veux dire, si tu es mainstream, c'est plus ou moins qu'à un moment donné, tu t'assises sur certaines valeurs. C'est aussi que, du coup, tu es dans l'œil du cyclone en permanence. Tu es toujours au milieu de la galère où tu as des gens qui ne te connaissent pas, mais qui parlent de toi juste parce que d'autres personnes parlent de toi. Et en fait, ton image publique, elle t'échappe complètement. Et en fait, tu deviens une personne que tu n'es pas du tout. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. Et j'avoue qu'aujourd'hui, là, il y a un peu moins de gens sur mes lives qu'il y a un an, deux ans. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Et donc, peut-être qu'il y a ça aussi qui joue en live, c'est que je me sens mieux, en fait. Genre, je me sens mieux, quoi. Tu vois. Est-ce que tu penses que, globalement, ta commu te ressemble ? Après, moi, je ne veux pas que des gens d'accord avec moi. Tu vois, je ne suis pas non plus en mode... Pour tous les propriétaires de Dogo, n'oubliez pas de faire attention à la température du sol, surtout sur le béton, qui peut sévèrement brûler les pattes de votre animal lors des fortes chaleurs. Alors, évitez les heures les plus chaudes et n'hésitez pas à toucher le sol lorsque vous êtes dehors, même si tout le monde vous regarde mal quand vous faites ça ultiafine ponce-coeur. Tiafine ponce-coeur. Grave, grave, grave. Faites vraiment gaffe à ça, genre, vraiment, quand il fait, genre, ne serait-ce que 30 degrés, le sol, c'est de la lave, pour les petites patounes. Grave, 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 grave. Merci pour le soutien et le rappel, évidemment. Merci, mon retien. Un peu triste de ne plus pouvoir suivre tes lives en ce moment. J'ai commencé un nouveau taf, du coup, je regarde un peu plus les redifs que les lives, mais ça fait quand même plaisir. Bah, force à toi et merci. Merci, Firemoteur. Merci, Hugo, aussi. Je profite de mon septième mois et du stream commu pour dire que j'ai sorti un son nu, N-U-E, sous le pseudo Ori-H, dispo partout. Voilà. Mais je sais pas si on a le droit de mettre un lien. Non, le lien, il va être cut, malheureusement. Merci, Kemar, aussi. Cinq ans de mois. Lily, deux mois. Merci beaucoup. Je dois aller au boulot. Merci pour l'engueulade. Douche. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon courage au boulot, Octopus. Mais du coup, ouais, c'est un peu ça. Je me sens maintenant plus à l'aise. Je crois que j'ai trouvé un petit peu mon, je crois que j'ai trouvé un petit peu mon, comment dire, ma manière de m'exprimer sur certains sujets, sur plein de trucs. Ouais, je suis mieux. Moi, je suis d'accord. J'avais arrêté de regarder ton stream à cause de l'ambiance que je trouvais anxiogène et je suis revenu que très récemment, finalement. Ouais, ouais, bah moi, je comprends. Non, mais tu sais, moi, le premier, vraiment, j'en souffrais des fois de... Ça paraît trop con parce que tu viens de dire « Ah, le pauvre, machin ! » Mais des fois, c'est chaud, tu vois, d'être... C'est chaud. Après, attention, ça veut pas dire que j'ai envie d'être suivi que par des gens qui sont d'accord. Voilà. Je sais qu'il y a plein de gens aussi qui me suivent, qui sont pas d'accord avec certaines choses. Je trouve ça aussi legit, d'avoir une discussion, etc., etc. C'est très bien, tu vois. C'est très, très bien. On peut pas être d'accord avec tout... Mais grave ! Grave ! Heureusement, tu vois. Heureusement, heureusement. Ça se ressent maintenant, il y a une ambiance super apaisée sur le live, je trouve safe en tout cas. Ouais, je suis grave d'accord, mais je le ressens aussi. Mais même au niveau de la modération. Enfin, je veux dire, demandez les modos, est-ce qu'ils ont vécu les deux dernières années comparé à maintenant ? Tu vois ? Je suis pas toujours d'accord, mais je comprends. Bah ouais, c'est ça, tu vois. C'est ça, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur plein de sujets, mais ravi de suivre un streamer qui justifie son avis et qui est complètement open à la discussion. Mais voilà, c'est ça. Moi, je veux pas... Enfin, je connais même... J'ai des pseudos de viewers où je sais qu'on a pas les mêmes idées sur certains sujets et qui me suivent depuis super longtemps et qui sont là, tu vois. Bien sûr. Ce serait horrible d'être entouré que de gens d'accord. Ce serait horrible, hein. C'est clair. Oui, ça fait évoluer les discussions, mais évidemment, évidemment, c'est pour ça. C'est trop bien. Vive le capitalisme ! Je suis stock. Aïe, aïe. Mais ouais, voilà. Je tente ma chance, salut pompon, ça me régale parce que j'ai contribué à la création du pot de fleurs. Quand tu l'avais à peine évoqué sur ton live il y a longtemps, je me sens un peu concerné par ton live, viewer de l'ombre. Et je comprends ce que tu veux dire par mainstream. Bah, c'est ça, hein. Salut pompon, salut les fleurs. Petit message en avant d'une fleur de l'ombre pour vous dire de ne jamais abandonner. Deux points. Ayant fait une grossesse extra-utérine suivie d'une fausse couche, je m'étais enfermé dans mon monde à m'écrouler chaque mois. Aujourd'hui, je vis ma vie. Et si le projet bébé se manifeste au hasard, je serai la plus heureuse. Profitez de votre vie et surtout parlez à vos compagnons, vos compagnes. C'est votre pilier. N'hésitez pas à vous reposer sur lui. Puniki qui dit ça. Alors, je ne sais pas si Puniki était encore là, mais voilà, c'était un message en avant que je voyais. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout, mais je suis plutôt d'accord avec tes idées et surtout tes valeurs, Ponce. Ouais, ouais, ouais. Oui, après, il y a ça aussi. Des fois, tu es d'accord avec les idées et les valeurs, mais pas vraiment dans la manière de dire ou de faire, tu vois. Pas si safe que ça, ce live, mauvaise expérience perso, mais j'imagine que c'est inévitable sur une aussi grosse chaîne. Bah, c'est ça. Je ne sais pas ce que tu as vécu, Line, sur le live, mais des fois, enfin. Eh, merci beaucoup. Merci beaucoup à ces connus pour les disability. C'est très gentil. Merci beaucoup. Mais tu vois, typiquement, je veux dire, il y a des cas, c'est déjà arrivé, effectivement, que des gens DM d'autres personnes du chat pour les insulter. Mais genre ça, on ne peut rien faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je ne suis pas d'accord sur certaines choses que tu évoques, mais ça ne m'empêche pas de te suivre, bien sûr. Mais surtout que l'immense majorité de mon contenu, c'est du divertissement. Donc, bien sûr. Moi, je sais qu'on est bof d'accord sur plein de choses. Pourtant, j'adore tes lives. C'est pareil avec mon meilleur pote. C'est le sang de la veine. Pourtant, on n'est pas toujours d'accord. C'est la vie. Soyons d'accord de ne pas être d'accord. Oui, Jika, tu as tout dit. Tu as tout dit. Mais voilà. En fait, évidemment, tu ne peux pas être responsable de tout ce qui se passe sur un live. C'est littéralement impossible. Tu es un peu responsable de comment tu le modères et tout. Mais tout ce qui se passe sur le chat et avec les DM et tout, tu ne peux pas tout gérer et tu n'y peux rien. Tu vois ? N'oubliez pas de bloquer fort si on vous insulte en DM. Oui, bien sûr. Et de le dire au modo aussi. Comme ça, nous, on le fait remonter. Mais c'est un enfer, tu vois. Pareil, je sais qu'Avignon, c'est surcoté. Mais je te suis quand même. Non, avouez que je n'abuse pas sur Avignon. Enfin, si, j'abuse. J'en parle tout le temps d'Avignon. Ça, c'est clair et net. Par contre, avouez que je... Genre, limite... Je vous dis... Non, je n'habite pas à Avignon parce qu'à 30 ans, tu n'as aucune envie d'habiter à Avignon. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis quand même honnête. Merci, Zayda. Je suis honnête quand même. Pareil, moi, je partage beaucoup de tes valeurs. Je suis d'accord avec pas mal de tes points de vue. Mais parfois, je ne suis absolument pas d'accord. En revanche, même si je ne suis pas d'accord, j'adore écouter la manière dont tu penses. C'est enrichissant malgré tout. Mais c'est gentil parce que des fois, je dis mal à m'exprimer. C'est pas forcément ça. Moi, il y a un viewer d'ici qui m'a insulté en DM déjà. Mais au calme, je ne l'ai pas report. Je n'ai pas d'ennemis. Après, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Mais oui, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du gros, 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 gros bien. Là, je me sens bien mieux. J'ai trouvé un petit peu mon petit rythme. Clairement. Tu peux expliquer le soft drift ? Non, j'ai la flemme de fou. Flemme de fou. Merci, Bart Balboa, pour le 32e mois. Et merci, Chaton, pour le 2e mois de prime aussi. Merci beaucoup. Trop le feu à Avignon à 30 ans. Pas cher et vivre. Ultra bon vivant. Très tourné vers les arts et la culture. Ouais, ouais, ouais. Quand même, je trouve que de... Ouais, ouais, ok. Ok. Moi, j'avoue, ce n'est pas assez, je dirais. Et surtout, je n'ai pas assez de... J'ai ma famille à Avignon et tout, mais tous mes potes, ils n'habitent plus à Avignon. Ils habitent genre à Montpôle, à Marseille et tout, tu vois. C'est ça, donc... Je ne sais pas. Rien à voir, mais Temtem, ça dit quoi, bro ? Tu as lancé une vague, tu as disparu. Bah, j'ai arrêté de jouer à Temtem parce que j'ai arrêté l'histoire, parce que Pokémon est arrivé, j'ai passé beaucoup de temps sur Pokémon et se remettre sur un jeu sur lequel tu as quand même arrêté. Tu as un petit moment, c'est difficile. En plus de ça, c'est l'histoire principale que je n'ai pas terminée. Et donc, voilà. En gros, c'est ça, quoi. C'est vrai, hein ? Rien à voir, mais Pikmin, demain, c'est toute la journée. Ouais ! Demain, sortie de Pikmin, on découvre ça toute la journée de chill, tu vois. Bien sûr. Le souci d'Avignon, c'est qu'il n'y a pas de taf. Donc, c'est pour ça que les potes, il ne reste pas. Bah, c'est un peu ça. Franchement, selon ton boulot, c'est vraiment compliqué. Depuis que tu t'es calmé sur les yeux à Zelle, tu es devenu gérable. Doucement, doucement, doucement. Je vous ai déjà parlé de ça, d'ailleurs. Doucement, doucement, doucement. Tranquille. Tu vas faire la Pixel War. Non, non, rien à foutre de la Pixel War. En parlant de ne pas terminer, tu comptes finir Céleste. Alors, je veux dire la True Ending. Ok, d'accord. Parce que je vais dire, ça, c'est pas très honnête. Parce que pour le coup, Céleste, je l'ai fini. Mais c'est vrai que j'ai... J'ai eu le générique, mais j'ai pas continué derrière. C'est vrai. C'est vrai. Bah, je sais pas. Si je trouve le temps un jour, mais il y a tellement de jeux que j'ai envie de faire que des fois, je préfère juste aller découvrir d'autres choses. Tu vois, c'est un peu ça. Merci Auréana pour le 15e mode Prime. C'est quoi Pikmin comme principe de jeu ? Je connais pas du tout. Tu gères des petites... Bah, des Pikmin, des petites bestioles comme ça qui chacune ont des pouvoirs différents. Et du coup, c'est des espèces d'énigmes de chemins, d'aventures, énigmes où avec ces Pikmin, tu vas avancer, ramener des choses, etc. Oula. Ouais, c'est un peu ça, quoi. À quand Auré 2 ? Eh ben, en vrai, peut-être hot take là-dessus, hein. Mais j'ai vraiment trouvé ça très sympa, Auré, mais sans non plus trouver ça incroyable, tu vois. Je pense que j'ai découvert ça un peu tard, malheureusement. Et du coup, ça me motive pas spécialement à faire Auré 2. Alors, je sais qu'il est très différent du Auré 1. Mais ça me motive pas de fou à faire Auré 2. Ouais, je sais, hein. Je sais qu'il est très différent du Auré 1, mais avec tout ce qu'il y a en ce moment et tout, et tout, et tout, et tout, bon, bah... Je préfère faire autre chose, tu vois. C'est ça, le truc. Il est excellent et très différent. Ouais, c'est ce qu'on me dit, mais bon. Non, je vais pas faire Adiboum. Non. Life is Strange, bien sûr. Life is Strange, ce sera fait. Attendez, je regarde mon téléphone, quand même, parce qu'il y a le... Il y a le livreur. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Life is Strange, je vais les faire. Ça, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Je sais pas quand, hein, mais c'est sûr. En réalité, maintenant que j'y pense, c'est vrai que je vois une différence positive sur tes streams aujourd'hui. J'y faisais pas attention jusqu'à ce que plusieurs en parlent ici. Peut-être dans comment tu abordes certains sujets, comment tu t'exprimes. Faut dire aussi que tu t'es pris de la merde à un moment et que ça devait jouer sur toi. Ah oui, c'était horrible. C'était abominable, bien sûr. Ah bah, c'est sûr. Quand tu lances un live et que tu sais qu'un message sur cinq, ça va être quelqu'un qui t'insulte, c'est pas insane, tu vois. Forcément. Forcément, ça change. Ah oui, de fou. Je suis en train de faire les Life is Strange. Bon courage, je pense. Prends des mouchoirs. Ouais, j'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre. Pour Isaac, t'as arrêté aussi, genre, ou tu feras quelques runs ? Bah, tu vois, Isaac, c'est un peu pareil. C'est un jeu, j'ai l'impression de toute façon qu'il meurt jamais. Il est là. En plus de ça, il est mis à jour via des grosses extensions. Donc, c'est un peu pareil à Isaac. Je pense que j'arriverai à m'y caler le jour où j'aurai plus de temps. Tu vois, ou alors j'aurai un petit trou, etc., etc., ou petit duo avec Chichois, c'est ça. Mais dans l'idée, actuellement, il y a plus de trucs qui me donnent envie à faire en live que Binding of Isaac. Et vous le savez, j'ai toujours fait en live ce que j'avais envie de faire. Et c'est tout, quoi. Et c'est vrai que là, genre là, tu me dis fais une run d'Isaac. Je suis en mode... Non. Je préfère, genre, faire un Zelda, ou tu vois, c'est un peu ça. Attendez ! Oui, allô ? Vous êtes là ? Écoutez, je descends, j'arrive. Ah, tout de suite. Il y a mon livreur pour changer ça. Et donc, le son aura plus de problème. Merci, vrai gringo, pour le prime. Merci, ma teach, 32e mois de prime aussi. Merci beaucoup. S'il te plaît, fais le monter. Non. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je me bouge. Je vous laisse juste avec ça, regardez. Hop, j'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada